Boker Tov, Hodesh, Mevorach ou Hodesh Tov, c'est la formule et ce sera le nom de la chronique d'aujourd'hui, Hodesh Mevorach numéro 1. Je ne vais pas vous parler de Halakha pur, comme on le fait tous les matins dans la chronique Boker Tov, mais puisqu'on inaugure ce nouveau mois, eh bien on va en dire un petit message. Le mois de Hav, on a l'habitude de l'appeler, et on l'inscrit ainsi jusque dans les contrats, jusque dans les Ketubot par exemple, mais Nahem Hav, le consolé Hav, parce qu'il porte à la fois et la tristesse, et en même temps un début de solution à la tristesse. Le début de solution à la tristesse, ce n'est pas tant, l'expérience humaine nous l'indique, ce n'est pas tant la solution du problème de départ, mais la mise en marche vers une résolution. Bonjour monsieur. Bonjour, je suis à vous tout de suite. Vous vous rappelez de moi ? Oui, je me rappelle de vous, je suis à vous tout de suite, je fais une petite chronique. Ne bougez pas, je suis content de vous voir, j'arrive plus de suite, c'est moi, c'est moi. Alors, il y aura deux grandes polarités, par exemple, dans notre calendrier, en tout cas ce qu'il en est devenu. Bien sûr, le 9 et 10 Hav, le brûlement du Temple, d'ailleurs du premier comme du deuxième, mais aussi nous aurons tout Béhav, le 15 Hav, dont je vous reparlerai, qui est censé être l'une des dates les plus joyeuses du calendrier, ce qui est assez curieux parce qu'elle passe un peu pour confidentiel, d'où l'importance d'y revenir plus tard. Mais voyons, puisqu'il s'agit de se mettre en mouvement, par quoi commence cette séquence de la tristesse. J'ai indiqué la destruction, le brûlement des deux temples, le premier par les Babyloniens, Nabucodonosor, le second par Titus, lors de la campagne de Judée dans les années 60 du 1er siècle. Rav Nesler nous dit une petite chose extrêmement importante à mes yeux. La Gemara, quand elle fabrique notre récit historique, celui qui nous permet de nous nourrir, la Gemara nous dit que le premier temple a été détruit pour trois fautes essentielles, qui sont les grands registres du meurtre, de l'idolâtrie et de la concupiscence des unions interdites. Étant entendu, lorsqu'on se penche un peu dessus, que même l'idolâtrie, ce qui peut passer pour la faute la plus idéologique, en réalité était subordonnée à la concupiscence, y compris le meurtre, d'ailleurs subordonnée à la concupiscence. Ça veut dire qu'il y avait un problème du corps. Et puisque le corps et ses appétits sont limités, il était logique que l'exil consécutif au premier temple fut limité. Jérémie a parlé de 70 ans, et c'est ce qui s'est grosso modo produit, un exil limité dans le temps. En revanche, le deuxième temple détruit pour cause de haine gratuite, sinhadrinam, donc c'est une autre histoire, on en a parlé au Shabbat dernier. Qu'est-ce que c'est que la haine gratuite ? Nous l'avons ainsi qualifiée, c'est la haine dans la logique de clan, depuis la logique clanique. On déteste quelqu'un sans le connaître, simplement pour fait d'opposition, de clan à clan. Alors là, par contre, puisque ça vient puiser dans nos passions tristes, ça vient puiser dans notre aigreur, notre tristesse, notre haine, celle qui en découle, la haine comme une tristesse à laquelle on attribue une cause, eh bien ça, c'est sans limite. C'est illimité, c'est pourquoi aucune voie, je ne dis pas prophétique, puisqu'il n'y a pas exactement de voie prophétique au 1er siècle, qui nous soit restée, qui soit canonisée, mais aucune voie n'a pu dire quelle serait l'échéance de ce second exil. Alors c'est important, finalement, de se trimballer comme ça dans le calendrier, avec l'idée qu'on ne construit pas un temple dans le monde, on reconstruit un temple, selon une image peut-être idéalisée, mais une image quand même, et qu'à partir de là, il y a deux constructions, une construction qui concerne nos limites, notre espace limité, notre corps, à faire mûrir, à faire se dépasser, et puis la construction plus intérieure encore, celle qui touche notre tristesse, et c'est pourquoi le mois de Havre ne peut être que le mois du mouvement, un mois qui va de la tristesse à la consolation, parce qu'on ne peut pas rester avec nos haines, c'est-à-dire avec nos tristesses, et cela peut prendre une vie, cela peut prendre tout le temps historique. Je vous souhaite pour ce nouveau mois, en vous le souhaitant bon, béni, de connaître ce mouvement, que s'il y a tristesse, cette tristesse ne soit qu'un début, et que dans la suite, si Dieu veut, il ne soit question que de construction, que de reconstruction, et que de bien-être pour vous et tous les vôtres. Hodesh, mes bras !